... Bonjour à tous, au gut de ce qu'est là, ravi une fois de plus de vous parler cet après-midi, ce soir, ce matin, peu importe où vous êtes. Et puis, on continue aujourd'hui notre guide sur la victoire culturelle. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, vous invitez à aller la regarder. C'est quand même assez important de comprendre la base pour vraiment commencer à s'avancer. Mais à partir de cette vidéo-ci, ça va, je pense, commencer à être plus intéressant parce qu'on va se rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va vraiment aller regarder comment on fait du tourisme. Puis, on va chercher toutes les choses qui sont assez agréables. C'est quoi un disque des théâtres, comment on fait des personnages illustres, et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des merveilles, et ainsi de suite. Donc, la partie 2, c'est vraiment basé sur ce que moi, j'appelle les sources de tourisme. Et puis, sur tout ce qui vous aide à gagner votre victoire culturelle. On va peut-être parler éventuellement des modificateurs de tourisme en deuxième vidéo. Ça, c'est une vidéo qui va être beaucoup plus lourde quand même. Cette vidéo-ci, la première, va être un peu plus simple, débutant. On va parler juste de comment on fait pour avoir des personnages, et ainsi de suite. Deuxième vidéo, ça va être sur les modificateurs de tourisme. Ça, c'est vraiment une très grosse... Ça va être une très grosse vidéo. Donc, il y en a qui vont peut-être apprécier un d'autre que vous allez pouvoir le sauter. C'est à votre choix. Et puis, finalement, on va terminer ça sur une vidéo sur les merveilles. Qui, moi, je pense, va être la vidéo la plus agréable de la deuxième partie. Puis, le merveille et le tourisme. Donc, comment est-ce qu'on calcule le tourisme des merveilles. Puis, finalement, quelle merveille choisir. Pourquoi, dans quelle situation. Est-ce qu'elle est plus belle que l'autre, etc. Donc, on va venir parler de ça un peu comme ça. C'est un vidéo qui va être un peu plus débutant à l'intermédiaire en général. Donc, bienvenue dans la partie 2. Et puis, sans plus tarder, on se lance dans ce que j'appelle les sources de tourisme. Donc, dans la situation 6, on a vu dans la première partie qu'il fallait accumuler du tourisme pour convaincre les autres qu'on n'est plus cultivé. Bien, comment est-ce qu'on accumule du tourisme? Voilà. J'ai mis donc 7 façons principales d'avoir du tourisme. En théorie, il y a d'autres moyens d'avoir du tourisme, de d'autres manières. Mais c'est vrai, on essaie de simplifier ça aujourd'hui. On est mis dans 7 grandes catégories. Et puis, dans cette partie-ci du vidéo, en fait, dans la partie 2 de notre guide, on va vraiment s'attarder aux chefs-d'oeuvre, à la religion, à l'archéologie et aux merveilles. Les aménagements, les parcs nationaux et les groupes de rock, c'est quand même beaucoup plus poussé comme notion dans la victoire culturelle. Donc, on va regarder pour la partie 3, qui est un peu la partie finale sur la victoire culturelle qu'on va faire dans le futur. Donc, nous, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle les chefs-d'oeuvre, le tourisme religieux, l'archéologie et les merveilles. Donc, vous allez voir que c'est très simple. Si on a beaucoup de chefs-d'oeuvre, on fait beaucoup de touristes. Si on a beaucoup de touristes religieux, on fait beaucoup de touristes. Si on a beaucoup d'archéologie, on fait beaucoup de touristes. On a beaucoup de merveilles, on fait beaucoup de touristes. C'est toujours la même chose, toujours le même principe. Bon, là, je m'enlasse tout de suite dans les chefs-d'oeuvre. OK, on va regarder ça super simple. Donc, il existe 3 types de chefs-d'oeuvre dans Civilization VI. D'ailleurs, c'est vraiment très simple. On a des livres, de la musique et de l'art. Donc, si vous réussissez à avoir des livres dans votre empire, pour chaque livre, vous allez avoir, par exemple, 4 cultures, 2 touristes. Ça, évidemment, les valeurs qui sont ici, c'est des valeurs ajustées avec le mode d'équilibrage, ce qu'on appelle le Better Balance Game, qu'on est souvent utilisé en multijoueur. Donc, ce n'est pas nécessairement les valeurs de base, mais c'est des valeurs qui ont été réajustées pour un peu équilibrer le jeu. Donc, les livres, en général, c'est 4 cultures, 2 touristes. La musique, c'est 12 cultures, 2 touristes. Et finalement, l'art, 4 cultures et 4 touristes de base. Donc, vous voyez que, juste à vue, nous, on regarde juste la valeur de tourisme, bien, les livres, ça en vaut seulement 2. Donc, ce n'est pas si fort. Et la musique, c'est 8. Donc, c'est super fort. Mais vous allez voir que la musique, ça arrive beaucoup plus tard. Donc, c'est normal que ce soit plus fort en tourisme et que les livres, on peut les avoir beaucoup plus tôt. Donc, c'est normal que la valeur de tourisme soit inférieure. L'art, un peu, c'est entre les deux. Et puis, l'art, par contre, sa spécificité, c'est qu'elle peut être thématique. Donc, il y a moyen de doubler l'apport en tourisme qu'on peut faire avec l'art. Ça aurait ça faire un thème. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais avant, j'ai quand même une question pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un chef-d'oeuvre littéraire? Comment est-ce qu'on fait pour un chef-d'oeuvre musical ou de l'art? Tu sais, c'est un peu la base. Mais on va aller regarder. Je vais vous montrer dans le jeu, en fait, comment ça fonctionne. En fait, on va ouvrir la musique de fond. Donnez-moi quelques secondes. Oui, bien fait, en rentrant ici. Donc, ici, c'est une partie que j'ai juste pris une très, très, très vieille partie d'auparavant, même qui était jouée sur le mode, celle-ci. Juste pour vous montrer comment on fait pour accumuler des personnages illustres. Vous savez que pour avoir un livre, il faut un écrivain illustre. Un écrivain illustre donne toujours deux livres. Donc, l'écrivain illustre est ici. Pour avoir un artiste illustre, il faut... Ben, il faut avoir des chefs-d'oeuvre d'art. Il faut des artistes illustres. Ils sont ici. Et pour les musiciens, ben, c'est le même principe. Ils sont juste ici. Donc, ça donne, ici, deux livres pour un écrivain, trois chefs-d'oeuvre pour un artiste, et deux chefs-d'oeuvre musicaux pour un musicien. Donc, comment je fais pour accumuler... Pour gagner un écrivain, c'est très simple. Il faut juste que j'atteigne le niveau de points des personnages illustres qui m'est demandé. Donc, par exemple, ici, on me demande 960 pour avoir un écrivain illustre. Ben, dans ce cas-là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'atteindre 960 points. Et puis, un écrivain illustre va m'être suggéré pour que je puisse le recruter. Et donc, avoir deux livres. Même principe pour l'artiste, ici, ça me prend 960 points. Encore la même chose, puisqu'on est rendu assez tard dans la partie. Là, ça va me prendre... Ben, là, il m'en manque encore un peu plus de temps, mais je vais finir par me rendre. Et ainsi de suite pour aussi la musique. Donc, les valeurs que vous voyez ici, ça peut porter à confusion parce que c'est des valeurs en vitesse normale. En vitesse en ligne, tout est divisé en deux. Donc, ça serait plus un 480, par exemple. Bon, peut-être pas 400, ouais, c'est ça. 500, quelque chose, en tout cas. Donc, ça va être... Vous allez voir que tous les valeurs sont divisé en deux. D'ailleurs, le premier écrivain vaut 30 points en vitesse en ligne. Ça veut dire que pour 30 points d'écrivain, vous êtes capable d'avoir un livre. Là, maintenant, la prochaine question, c'est comment on fait pour faire des points? Donc, OK, on veut un livre pour faire du tourisme. Ça, on a compris. Pour avoir un livre, il faut avoir un écrivain. Pour avoir l'écrivain, il faut faire des points d'écrivain illustre. Comment faire des points d'écrivain illustre? Eh bien, ça se fait principalement à partir d'un district qui existe dans le jeu. On va voir le wiki, juste ici. C'est un district qui s'appelle le district de théâtre. Ou la place du théâtre, juste ici. Donc, ça, c'est un district que tout le monde peut construire, n'importe quelle civilisation. Et puis, ce district-ci, son objectif principal, c'est vraiment de vous donner de la culture dans votre empire et de vous aider à accumuler des points de personnages illustres pour les écrivains, les artistes et les musiciens. Donc, regardez de base, avoir un quartier comme ça, ça vous donne un point d'écrivain illustre partout, un point d'artiste illustre partout, juste ici, et un point de musicien. C'est-à-dire que tout simplement construire ça, vous allez passivement accumuler des points d'écrivain, d'artiste et de musicien, pour éventuellement les recruter pour avoir de l'art dans votre empire pour faire du tourisme. Ce qui est bien de ce quartier-ci, en plus, c'est qu'on peut construire des bâtiments à l'intérieur du quartier. Donc, par exemple, le premier bâtiment qu'on peut construire, c'est un amphithéâtre. Donc, si on a une place de théâtre qui donne un point d'écrivain illustre partout, par exemple, et qu'on construit un amphithéâtre, on peut monter ça à un deuxième point d'écrivain illustre partout. Donc, on en ferait deux partout, donc on recrute le prochain écrivain deux fois plus vite. Évidemment, si vous avez deux places de théâtre, vous pouvez faire des points plus vite. Trois places, quatre places, cinq places d'hôteur dans votre empire, vous allez faire des points encore plus vite. Donc, le plus de points que vous faites, le plus d'écrivain illustre que vous allez avoir, le plus tôt possible. Et puis, bon, il y a d'autres bâtiments, on va aller très, très rapidement. Il y a le musée, le musée d'art et d'archéologie. Soit choisissez l'art, soit l'archéologie, on verra ça en futur. Donc, le musée d'art, lui-même, vous donnez des points d'artiste illustre, d'écrivain, et ainsi de suite. Éventuellement, il y a une station de radio aussi qui peut vous donner des points de musicien illustre. Donc, si vous avez une place de théâtre, vous allez avoir de plus en plus de points. Il reste quand même un détail qu'on n'a pas mentionné. Il existe l'option de faire un projet dans la place de théâtre. D'ailleurs, je pense que j'ai une place de théâtre dans cette ville-ci. On va regarder. On va regarder ce que je peux faire. Il y a beaucoup de choses, mais regardez ici. On a un festival sur la place du théâtre. Donc, si je désire, je peux faire un projet dans ma place de théâtre. Et ça, ça va me donner deux choses. La culture, ce qui nous intéresse un peu moins aujourd'hui. Mais c'est surtout les points de tourisme. Pas les points de tourisme, mais les points de personnages illustres. Donc, en faisant un projet dans Memphis, par exemple, je pourrais gagner plus de points de personnages illustres une fois que le projet est terminé. Et donc, m'approcher encore plus vite des écrivains, des artistes, des musiciens, et ainsi de suite. Le projet ici, ça en donne pour les écrivains, les artistes et les musiciens. Ça en donne pour les trois types. Donc, si vous êtes vraiment très, 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 très précis de recruter tous les écrivains, tous les artistes, et ainsi de suite, eh bien, vous devriez faire des projets dans votre place de théâtre pour donc avoir plus de personnages juste plus tôt. Donc, à l'autre, pas trop compliqué, j'espère. On a parlé des chefs-d'oeuvre littéraires, de musique et d'art. Il reste quand même un détail à mentionner. En fait, c'est bien beau avoir un écrivain qui peut faire deux livres et ainsi de suite, mais il faudrait avoir un endroit où placer ces deux livres-là dans votre empire pour que vous ayez votre tourisme. Donc, avoir l'écrivain, c'est pas suffisant. Il faut que vous utilisiez l'écrivain pour créer un livre, et vous pouvez l'utiliser deux fois, donc pour deux livres. Et puis, une fois que les livres sont placés dans votre empire, là, votre tourisme commence. Je vais vous donner un exemple ici. Il y a un écran qui existe en haut. C'est le sixième icône sur ça. Un, deux, trois, quatre, cinq... Sixième icône ici qui s'appelle l'écran des chefs-d'oeuvre. Donc, cet écran-là apparaît dès que vous avez au moins un chef-d'oeuvre dans votre empire. Et puis, par exemple, ici, j'ai des livres qui sont placés dans les emplacements pour des livres. Donc, si je veux avoir un livre supplémentaire, il me reste un endroit ici dans Neken. Donc, si je voudrais, je pourrais mettre un écrivain dans Neken, sur sa place de théâtre, pour créer un livre dans un Neken. Et puis, vous voyez que j'ai eu beaucoup d'écrivains cette partie-ci. Donc, j'ai eu beaucoup de livres parce que c'est une partie qui est assez tardive. Puis, il existe trois autres types d'emplacements pour les différents types d'art. Donc, on a évidemment la musique. Donc, tout ça, c'est un emplacement de musique ici. Donc, il me manque un musicien pour le remplir. Et on a des emplacements pour de l'art. Donc, on voit ici, j'ai mis des musées d'art. On va regarder s'il me reste... Justement ici, Adam Fraze. J'ai seulement deux chefs-d'oeuvre musées d'art. Donc, j'ai un autre emplacement pour de l'art. Finalement, on a aussi des emplacements pour des reliques. Ça, on va en parler juste un peu plus tard quand on va parler du tourisme religieux. Et puis, on aurait, si on voulait faire des emplacements d'archéologie qui seraient possibles. Mais nous, là, on va se concentrer sur les chefs-d'oeuvre, la littérature, donc les livres, l'art et la musique. Donc, je pense qu'à date, c'est pas trop compliqué. On gagne des personnages illustres, on crée des chefs-d'oeuvre. Si on a de la place, on peut les créer. Sinon, il faut attendre de faire de la place pour les créer. Une fois qu'ils sont placés, bien, vous commencez à obtenir du tourisme à tous les tours. Là, tantôt, j'ai mentionné très brièvement qu'en fait, l'art, il existe une autre mécanique un peu plus avancée qui s'appelle la mécanique de thématique. Donc, c'est pour ça, justement, qu'il y a quatre types d'art dans votre partie. Vous allez avoir des portraits, des paysages, des sculptures, de l'art religieux. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de ça par cœur. De toute manière, le jeu va vous aider. Mais ça, ça vous sert à faire des thématiques. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué parce que faire une thématique, ça vous permet de doubler votre tourisme. Donc, on revient ici. On faisait quatre cultures, quatre tourisme avec un chef-d'oeuvre d'art. Mais si on réussit à faire un thème, chacun des chefs-d'oeuvre d'art qui est donc dans ce thème-là va être doublé en tourisme. Donc, on va faire huit tourisme avec un seul chef-d'oeuvre. Ça veut donc dire que, par exemple, on va retourner en jeu ici. On a des musées où on a en mauve ici ce qui est marqué thématique. Ça, ça veut dire que j'ai réussi à faire un buzz de thématique. Il y en a d'autres musées où je n'ai pas réussi. Donc, ici, là, les valeurs ne sont pas bonnes parce que c'est une partie qui est jouée sans le mode, malheureusement. Mais ici, chacun de mes chefs-d'oeuvre d'art n'a pas été doublé. Ici, chacun de mes chefs-d'oeuvre d'art est doublé en termes de tourisme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le doubler? Ben voilà, c'est pas compliqué. Vous mettez votre curseur. Ça va vous le dire si vous ne vous rappelez pas. Sinon, je vous le dis tout de suite. Vous devez exposer des objets du même type et d'artistes différents. C'est quoi les mêmes types? Donc, de même type et d'artistes différents. Ben, le même type, c'est trois portraits ou trois paysages ou trois sculptures ou trois arts religieux. Donc, si vous avez réussi à avoir trois arts religieux dans un musée, vous allez avoir un thème si c'est trois arts religieux de trois artistes différents. Donc, on va aller retourner en jeu et on va vous montrer l'exemple très en détail. Ici, on va prendre l'exemple. Je n'ai pas réussi un thème. J'ai trois paysages. Donc, j'ai le bon type. Mais, j'en ai un de Hokusai, un deuxième de Hokusai et un de Jangseung-eup, deuxième pour ma prononciation. Donc, j'ai donc deux portraits du même artiste et un d'un artiste différent. Donc, si je voulais réussir le thème ici, il faudrait que je trouve un autre portrait qui serait différent pour créer un thème. Là, je fais la comparaison. Ici, par exemple, à Shedette, j'ai trois autres paysages. J'en ai un de Hokusai encore, un de Kiyuying et un de Jangseung-eup. Donc, ici, Kiyuying, c'est un troisième artiste. Donc, j'ai réussi à faire un thème dans mon musée d'art qui a doublé mon tourisme. Donc, ça veut dire que je peux faire deux fois plus de tourisme. Puis, même qu'on peut, si on veut, bouger les chaînes-oeuvres dans le mode. Donc, par exemple, si je décide que ça, ce n'est pas un bon endroit pour l'avoir, je préfère les chercher avec lui. Bien, vous voyez, j'ai perdu le thème dans Shedette puisque finalement, j'ai deux Shed-Oeuvres d'Hokusai, mais je gagne le thème dans Neken puisque j'en ai un. Un de beige et trois, le même type, trois portraits. et puis, ils sont de trois artistes différents. Donc, une autre petite précision. D'habitude, il y a un délai avant de bouger les chaînes-oeuvres, mais malheureusement, le mode, bien, malheureusement, heureusement, ça dépend pour qui. En ce moment, il n'y a non seulement pas de délai, mais vous pouvez les déplacer quand vous voulez, comme vous voulez. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de trop vous casser la tête quand vous placez, quand vous créez votre art parce que vous pouvez le déplacer dans le futur pour réussir à faire votre thème. Et puis, je le mentionne aussi, on a ajusté certaines valeurs dans le mode, c'est-à-dire que le tourisme des... auparavant, lorsqu'on avait plusieurs chefs-d'oeuvre dans une ville, bien, on gagnait de moins en moins de tourisme par chef-d'oeuvre si il n'était pas thématisé. Là, dans le mode, on a enlevé ça entièrement. Donc, chacun des chefs-d'oeuvre va toujours donner le cadre de tourisme même s'il n'est pas thématisé. On va faire un autre exemple. regardez, j'ai trois chefs-d'oeuvre religieux. C'est vraiment pas très compliqué. J'en ai un de Titienne, j'en ai un de Andrei Roublev, puis un de Ironus Bosch. Donc, ça, c'est thématisé et voilà. D'ailleurs, ça, c'est de l'archéologie, si vous posez la question. Voici un exemple d'archéologie. Donc, pour faire un thème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des objets de même type et d'artistes différents. Il y a une seule exception à la règle, c'est la sélection de la Suède. Là, la Suède, j'en parlerai peut-être dans le futur, mais elle a plusieurs bonus qui font en sorte qu'on peut faire des thèmes automatiquement dans ces villes, peu importe qu'ils soient de même type ou d'artistes différents ou de même type, etc. Ça peut toujours être thématisé tant que vous en avez trois. Et puis ça, même dans les merveilles, ça veut dire qu'en théorie, c'est même la seule civilization qui peut faire des thèmes avec quelque chose qui est différent de l'art. Donc, on peut faire des thèmes avec des livres ou de la musique avec la Suède, mais ça, c'est vraiment la seule exception à la règle parce qu'en général, faire un thème, c'est toujours comme ça. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour les chefs-d'oeuvre. Donc, on a de la littéraire, musique et de l'art qui peut être thématisé. Je vais rapidement parler de la religion puisque c'est une autre des sources de tourisme. Je vous rappelle, on va retourner, excusez-moi, je vais vite là. Il y avait sept catégories majeures. On a terminé la catégorie des chefs-d'oeuvre ici. On se rendra dans la catégorie de la religion. Donc, deuxième catégorie, vous voulez voir que la religion, c'est pas mal plus, moins, c'est beaucoup moins important que les chefs-d'oeuvre en général en termes de tourisme, mais c'est quand même une mécanique qu'il faut comprendre. Donc, il y a deux manières de faire du tourisme religieux. On peut faire ça en fondant une religion. Donc, si par exemple, j'ai un prophète illustre et puis, je fonde ma religion dans une ville, bien, la ville dans laquelle j'ai fondé ma religion, à partir du moment où je l'ai fondée, va me donner huit tourismes par tour religieux. Donc, ça, c'est important de comprendre. Si vous conquérissez une autre ville sainte de quelqu'un d'autre, donc, si quelqu'un d'autre a fondé une religion ou un prophète et vous lui prenez sa ville, vous ne gagnez pas huit tourismes religieux de sa ville, non. C'est vraiment juste pour votre religion dans votre ville. C'est ça qui est très important à comprendre. Et puis, finalement, la deuxième manière de faire du tourisme religieux, c'est avec des reliques. C'est un peu comme des livres ou de la musique ou de l'art, mais là, cette fois-ci, c'est de la relique. Les reliques donnent qu'à le tourisme et donnent de la foi aussi. Donc, c'est vraiment l'équivalent, mais en termes de religion. Là, pour tous ceux qui voient la troisième chose qui est marquée « Art religieux », eh bien, détrompez-vous, même si c'est de l'art religieux, le jeu ne considère pas ça comme une source de tourisme religieux. Donc, ça, pourquoi est-ce que je le mentionne ? C'est que dans le futur, il va y avoir, vous allez voir des modificateurs qui s'appliquent seulement sur le tourisme religieux et puis donc, ces modificateurs-là ne s'appliqueront pas sur l'art religieux puisqu'il est compté comme du tourisme régulier. Il y a vraiment deux seules manières d'avoir du tourisme religieux, c'est des reliques et la Ville Sainte. Et la Ville Sainte, bien, on peut juste en avoir une. Puis les reliques, c'est très rare d'en avoir plus qu'une ou deux dans une partie, mais quand même, si jamais ça vous intéresse de faire beaucoup, beaucoup de tourisme avec la religion, je vous ai quand même mis ici la liste des possibilités de comment obtenir des reliques. Donc, les reliques, on ne peut pas avoir recruté un prophète Hulus et il nous donne une relique. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas avoir un écrivain qui donne des reliques. On ne peut pas avoir un artiste qui donne des reliques. Il y a vraiment juste quatre manières d'en obtenir et il faut un peu travailler pour les avoir. Donc, la première manière d'obtenir des reliques, c'est grâce à une cité-état qui existe dans le jeu, qui est une cité-état religieuse qui s'appelle Candy. Donc, je vais mettre la description, en fait. Ça va être beaucoup plus simple. On va ouvrir dans le Wikipédia ici. On va ouvrir Candy. Alors, Candy, c'est une cité-état. Là, je ne fais pas une introduction sur les cité-état. Là, j'ai déjà fait un guide auparavant sur les cité-état du jeu. Mais celle-ci, cette cité-état religieuse-là, a un bonus de suzerain qui peut créer des reliques. Donc, je vous le dis ici. Vous recevez une relique chaque fois que vous découvrez une nouvelle merveille naturelle. Donc, la deuxième partie est au bonus, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la première partie. Donc, si vous êtes suzerain de Candy et que vous découvrez une merveille naturelle, bien, vous allez gagner une relique. Attention! À une condition, il faut que vous ayez un emplacement de relique disponible dans votre empire. Donc, on va aller vérifier si moi, j'ai un emplacement ici. Eh oui! OK, j'ai un emplacement de relique qui est disponible. Donc, si je trouvais, si j'étais suzerain de Candy et qu'en plus, bien, je trouvais une merveille naturelle, j'aurais une relique qui apparaîtrait ici. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Donc, ça, c'est suzerain de Candy. Bien, d'ailleurs, elle n'est pas dans toutes les parties, donc ce n'est pas toujours possible de l'avoir. Puis, même si vous l'avez, vous devez trouver une merveille naturelle, ce qui n'est pas toujours simple. Je fais quand même quelques petits détails pour ceux qui veulent vraiment que je pousse la réflexion au maximum. Si, par exemple, je trouve Candy et je deviens suzerain, et en devenant suzerain, je gagne la vision sur le territoire de Candy et, dans sa vision, elle a une merveille naturelle. Est-ce que j'ai une relique ou non? Mais la réponse est non, en fait, puisqu'on découvre le territoire avant de profiter du bonus de suzerain. Donc, vous avez découvert la merveille malheureusement trop tôt, même si c'est Candy qui l'a découvert pour vous. Je le mentionne aussi comme ça, ça arrive très souvent que lorsqu'il y a Candy, il y a une merveille naturelle pas loin. Bon, ce n'est pas une règle absolue à 100%, mais il y a des bonnes probabilités qu'il y a une merveille naturelle à quelque part aux alentours de Candy. Donc, un petit truc, si jamais vous voulez avoir une relique, bien, explorez pas trop autour de Candy, attendez d'être suzerain, puis ensuite, allez regarder autour pour voir si vous trouvez une merveille. En général, si il y a une merveille proche, ça va être à 15 cases ou moins de la cité état, sinon, bien, c'est possible qu'il n'y en ait pas. Donc, il y a deux, donc je vous rappelle, pour avoir une relique grâce à Candy, il faut que tu trouves une merveille naturelle et être suzerain de Candy et avoir un emplacement de relique. Et puis, le palais de base peut avoir n'importe quel emplacement. Donc, on peut avoir la musique, des livres, de l'art, de l'archéologie, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas mettre de... En fait, l'archéologie, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on ne peut pas mettre une deuxième relique dans l'emplacement s'il y en a déjà une. Donc, c'est vraiment très important qu'il y ait toujours un emplacement libre. La deuxième manière d'avoir une relique, ça, c'est encore plus compliqué que le Candy, c'est grâce à la promotion Martyrs sur des apôtres. En fait, je vais vous montrer encore dans le jeu une fois de plus si on va avoir la musique de fond quand même, parce que là, on ne va pas avoir une double musique. Donc, vous savez que les apôtres, c'est une unité religieuse qui sert à convertir ou créer... ben, convertir une ville à votre religion ou améliorer votre religion et ainsi de suite. Et puis, ces unités religieuses-là, si vous avez déjà vu mon guide sur la religion auparavant, vous pourrez regarder, mais ils ont moyen d'avoir des promotions. Et une de ces promotions-là, donc il y en a genre une 10 ou 15, c'est la promotion qui s'appelle Martyrs. Et ça, c'est une création d'une relique si l'apôtre meurt en combat théologique. Donc, au final, c'est pas si simple en multijoueur, vous allez voir, puisqu'il faut qu'elle meure en combat théologique. Donc, il y a deux manières pour un apôtre de mourir. Soit, on fait ce qu'on appelle une hérésie, donc une unité militaire tue votre apôtre, ou soit un autre apôtre tue votre apôtre en combat théologique. Donc, c'est vraiment dans le deuxième cas de figure. Donc, il faut que vous ayez un apôtre qui l'ait la promotion martyr, qu'il fasse un combat théologique qui sont très rares en multijoueur à cause de toutes sortes de facteurs et qu'en plus, il meurt. C'est-à-dire que vous devez suicider votre propre unité pour avoir une relique. Donc, aussi bien dire que ça commence à être assez compliqué d'obtenir des reliques grâce à ça, ça n'arrive pratiquement jamais dans les partis en multijoueur, mais c'est un moyen d'en avoir. Et évidemment, il faut que vous ayez un emplacement de relique disponible dans votre empire. Donc, même s'il meurt et que vous avez la promotion martyr, que vous avez zéro emplacement de relique, vous n'allez pas avoir de relique parce qu'il ne va pas avoir de placement pour tout simplement. Donc, d'ailleurs, je le mentionne tout de suite, il y a une merveille de Mont-Saint-Michel. Si vous êtes francophone, vous allez connaître tout ça peut-être en France. Il y a une merveille qui donne à tous vos apôtres la promotion martyr. Donc ça, ça aide un petit peu si vous vouliez des reliques. Par contre, ben justement, il faut quand même qu'il meure en combat théologique. Et c'est une merveille qui coûte assez cher. Bon, elle donne quand même deux emplacements de reliques qui peuvent vous aider à avoir un peu de place pour mettre vos reliques une fois que vos apôtres sont morts. Mais c'est quand même très peu utilisé aussi en petits joueurs. Donc voilà, je le dis que c'est un peu un combo des deux. En général, si on fait une stratégie martyr, on va souvent avec le Mont-Saint-Michel. Comme ça. Donc, quoi d'autre? Il y a la cité de Côte-Candy dont on a parlé. On a les apôtres et les martyrs. Ben, il reste deux autres sources. Il reste une qui vient de la Pologne. Donc ça, ça peut vous sembler un peu étrange, mais il y a eu plusieurs ajustements qui ont été faits dans le mode d'équilibrage sur lesquels je me base pour faire cette vidéo-ci. Et puis, la Pologne a été un petit peu modifiée. Elle a maintenant deux nouveaux bonus. Elle a un bonus qui fait en sorte que lorsqu'elle fonde une religion, elle gagne une relique. Encore à condition que vous ayez un emplacement de reliques. C'est toujours dans la même condition. Et puis, si vous gagnez une relique, ben, vous avez, donc, c'est donc une source de relique. Et puis, il y a moyen de gagner une deuxième si vous finissez votre religion. Donc, si vous avez quatre croyances, donc, faire une religion, au début, vous gagnez deux croyances. Vous tenez un apôtre pour une troisième croyance et vous utilisez une apôtre pour une quatrième croyance. Ben, lorsque vous arrivez à la quatrième, ben, la Pologne va gagner une deuxième relique. Et puis, elle peut, à condition encore qu'elle ait une place pour l'avoir. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est un des bonus de la situation. Puis, finalement, le dernier moyen d'avoir des reliques, c'est grâce au village tribo, un village tribal. Ça, c'est des petites huttes sur la carte qui font un petit son quand vous les découvrez, que ça vous tente de donner des points d'air avec tout ça. Ça peut vous donner des eurekas, des aspirations, de la population, toutes sortes d'affaires. Et ça peut vous donner une relique. J'aurais aimé ça vous sortir les pourcentages, mais malheureusement, j'ai pas trouvé une source assez crédible qui vous donne exactement le nombre de pourcentage de change que vous avez de trouver une relique dans un village tribal. Mais, encore une fois, c'est très rare qu'on en trouve plus qu'une par partie dans un village tribal. Même que, très souvent, on en trouve zéro dans les villages tribaux parce qu'il y a beaucoup de choses d'autres qu'on peut trouver dans ce village-là. Donc, c'est vraiment pas une source de reliques très, très, très fiable. Donc, voilà. La seule manière d'avoir du tourisme religieux, c'est ça. Avoir une ville sainte à 8 tourismes ou avoir des reliques à 4 tourismes. J'espère qu'à date, je ne vous ai pas trop mélangé. On va fermer les vidéos ici. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si vous avez beaucoup, beaucoup de chefs-d'oeuvre de musique, d'écrivains, de reliques, vous allez avoir beaucoup de tourisme. Donc, vous allez aider votre victoire culturelle. Dans la prochaine vidéo, on va passer sur la vidéo bonus où on va aller très, très, très en détail dans l'archéologie. Donc, ça va être le troisième sujet mais la vidéo est déjà assez longue donc on va le séparer en deux. Donc, on va aller en détail dans ce qui est l'archéologie et on va probablement faire une comparaison entre l'archéologie et les chefs-d'oeuvre. Donc, pour voir ce qui vaut plus la peine dans quelles circonstances. Un vidéo un peu plus hardcore, on peut dire. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous invite à aller à la partition si vous n'avez pas déjà vu ou sinon de continuer la série. Et puis, merci beaucoup à la prochaine et j'ai bien hâte de vous voir.